...à la poutre, l'orgélie. Beaucoup plus grande que l'USAC et COUF. Beaucoup plus fine aussi, moins tonique, plus élancée. On va voir si elle nous présente un programme aussi cossu. Oui, vrille, salto arrière poisson sur la poutre. En tout cas, son gabarit longiligne la favorise à cet agré. Un grand jeté, une série de sauts. On se prépare pour une acrobatie vers l'arrière. Flip, salto arrière tendu, flip, enchaîné. C'est très élevé. On se prépare pour une éleve. Il se prépare pour une approche. Il se prépare pour une éleve. On se prépare pour une éleve. Il se prépare pour une éleve. Pour l'instant, tout se passe très bien. Et c'est l'heure de la sortie. La seconde. Et une triple vrille pour terminer. C'est bien ça. Très haute difficulté. En plus, c'est plus original que le double salto classique, que l'on a l'habitude de voir. Regardez cela. Et puis celle-ci aussi. Voilà, le pli ouvrier. Et c'est vrai que cette sortie en triple vrille est techniquement nettement plus difficile à réaliser qu'un double salto arrière groupé. Il faut être beaucoup plus précis. Oui. Voilà. Cette sortie a été la plus originale que nous ayons vue au championnat de France. Triple vrille. Avec la tête complètement en bas. Et bien maîtrisée.